On vous emmène aujourd'hui à Street Art City, au temple de l'art urbain, situé en pleine campagne. Nous sommes ici dans l'Allier, à Lurcy-Lévy, au centre de la France. Préparez-vous à un voyage fascinant, le départ est imminent. 13 bâtiments transformés en œuvre géante, mutante, un chantier artistique permanent. En 2003, Gilles et sa femme acquièrent ce site de France Télécom, laissé à l'abandon. On a acheté vraiment sur un coup de tête, sur un coup de folie, sans vraiment de but précis, sans savoir quoi en faire. Et ce n'est que quand même 12 ans après avoir acheté que Sylvie a eu ce flash, cette illumination de penser, je ne sais pas comment ça s'appelle, du tag, du graffiti, ce qu'on voit dans les grandes villes, sur le bord des périphériques, ça, ici. En Amérique latine, l'art de rue est partout. Mais il n'existe pas de lieu comme celui-là. Janine est mexicaine, elle va rester quelques semaines, le temps de laisser son empreinte. C'est une amie mexicaine. À travers ce mur, je veux rendre hommage à la puissance des femmes et montrer comment on peut tirer parti de nos racines pour évoluer. Street Art City, c'est aussi l'hôtel 128. Dans ses chambres, aujourd'hui désaffectées, dormaient les stagiaires de France Télécom. 128 créations, autant d'univers de pièces à découvrir à la lampe frontale. Il y en avait où on pouvait ouvrir les placards et il y avait des choses cachées dedans. On sent tout de suite la personnalité des gens, en fait, si c'est très féminin, tout de suite, ça dégage quelque chose. Quand la peinture s'estompe, on efface tout et on recommence avec un nouvel artiste. J'ai eu l'occasion de faire des fresques, de la fresque, des murs forcément, mais jamais en immersion totale, on va dire, plafond, sol. Et là, effectivement, le fait de rentrer dans une boîte, c'est toute une autre philosophie en fait qui se met en place et je trouve ça génial. Logés, nourris, Street Art City accueille jusqu'à dix artistes en même temps. Le matériel leur est fourni. Il y avait quand même un risque de créer ce lieu permanent pour cet art si éphémère au final. Oui, alors pour être très franc, on n'a même pas eu ni la conscience, ni la réflexion sur un risque ou pas de risque. À partir du moment où on a constaté qu'il n'y existait pas de résidence pour ces artistes-là ailleurs dans le monde, on s'est dit, on y va, c'est parti. Et Paris réussit. Aujourd'hui, 1099 artistes du monde entier sont sur liste d'attente. Plus qu'un musée, un lieu de création où les visiteurs déambulent à leur guise. On est venus sans a priori, on n'a pas été déçus. Moi, j'ai beaucoup apprécié les extérieurs. Je trouve que sur les extérieurs, on prend du recul et c'est plutôt impressionnant. Dans la galerie, pas de fresques, mais d'étoiles en vente, comme celle de Zesso. L'artiste préfère garder l'anonymat. En 2016, il est le premier à investir Street Art City. Maintenant, on voit que c'est connu dans le monde entier. Il y a des gens qui viennent du Canada, du Vietnam, des Etats-Unis, du Japon pour visiter Street Art City. Donc c'est aller bien plus loin que les espérances, je pense. Pour une visite complète, prévoir la journée, il y a vraiment énormément de choses à voir. Street Art City vous accueille tout l'été, tous les jours, sauf le mercredi et ce jusqu'au 1er novembre. Et pour le week-end de clôture, celui de la Toussaint, les artistes reviendront sur site dédicacer le catalogue de la saison. Sous-titrage ST' 501